Musique Nous sommes en direct d'Istre, nous sommes avec Christophe Laporte qui vient de remporter l'étape Aubagne-Istre, bravo Christophe, une étape qui s'est négociée dans les 200 derniers mètres, c'est ça que vous avez réussi à vous échapper à toute fin de course ? Oui c'est ça, c'est une arrivée au sprint avec pas mal de virages donc il fallait être placé à 600 mètres et il fallait lancer avant les deux virages donc l'équipe m'a super bien placé donc c'est grâce à eux que je gagne aujourd'hui et après j'ai su bien finir et voilà je suis très heureux pour l'équipe et pour moi et voilà c'est ma région. Il fait plaisir quand on est voir de gagner ici en Provence en début de saison, ça donne des ailes peut-être pour cette saison qui commence ? Oui c'est ça, j'ai gagné à BCX, j'ai fait deux du général, hier je fais trois, aujourd'hui je gagne, voilà c'est début de saison qui commence très bien, mon club qui m'a fait passer pro c'est la BCX et voilà on est passé devant le siège tout à l'heure donc c'est une bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous laisse vous réchauffer parce qu'on est fait, il fait très froid aujourd'hui à Isse même si le ciel est radieux. Bonjour François Mervardini, merci d'être avec nous, vous êtes le maire évidemment d'Istres qui accueille l'arrivée de cette première étape du Tour de la Provence 2018. Alors on le répète chaque année monsieur le maire mais Isse est une ville très 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 sportive. Tout à fait, c'est pour ça que nous accueillons très volontiers le Tour de la Provence, c'est la troisième année et je viens de dire au Président à l'an prochain, comme à l'écoutumé nous sommes génétiquement liés. J'ai appris. Tout ça fait partie d'un ensemble où nous vivons très bien. J'ai appris même qu'un nouvel actionnaire arrivait au club de foot, c'était une conférence de presse ce matin et peut-être que le club d'Istres va retrouver des couleurs et retrouver le professionnalisme bientôt. Écoutez, aujourd'hui c'est une journée sportive particulièrement radieuse puisque autour de la Provence nous ajoutons effectivement l'annonce d'un investisseur qui va prendre le club de foot avec des ambitions. Et nous avons aussi choisi le promoteur qui va faire le golf, un golf international réalisé par Jacques Diclos. Donc c'est vraiment une belle journée pour le sport et surtout pour la ville d'Istres. Rendez-vous évidemment demain dans les colonnes de la Provence pour tout savoir sur l'actualité sportive d'Istres. Merci François Bernardini d'être venu nous voir sur le plateau de la Provence, plateau improvisé évidemment, où nous rejoint maintenant Pierre Daréville, le député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour. On imagine que vous êtes ravis de voir du sport, un sport populaire comme le cyclisme, arrivé ici à Istres dans votre circonscription. Bien sûr, c'est une très belle arrivée. Puis on est une terre de sport ici à Istres et puis plus généralement dans cette circonscription et dans le département, une terre de cyclisme. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui font du vélo, qui pratiquent ce sport. Donc c'était un bel événement et puis une belle arrivée, vraiment formidable. Très belle arrivée avec du monde et puis ce qui est important aussi de dire c'est qu'il y a du monde sur les routes. Les gens ont envie de venir voir le vélo qui reste un spectacle gratuit, accessible et on le répète très populaire. Oui, oui, mais je crois que c'est une dimension essentielle du sport qui parfois se perd un petit peu à travers toutes les logiques de marchandisation qui sont à l'oeuvre. Et là, on a effectivement un sport populaire qui est pratiqué par beaucoup de femmes et d'hommes, encore une fois, dans nos territoires. Je crois que cette dimension-là, elle est précieuse. Elle existe dans d'autres sports, mais le vélo, vraiment, oui, il conserve cette dimension-là. Cette dimension aussi spectaculaire. Ici, on a des grands coureurs qui sont venus quand même. Il faut remarquer, ils vont faire le Tour de France pour une grande partie d'entre eux. Donc voilà, c'était vraiment une belle chose de les avoir à domicile. Des images de la région qui sont parties dans le monde entier, des très belles images de la région qui vont dans la France entière, dans le monde entier. Ça aussi, c'est bon pour la promotion de ce territoire ? Bien sûr, on a des paysages très télégéniques et ça donne envie de venir se rendre compte par soi-même. Donc effectivement, la grande force aussi des images qu'on peut faire avec le vélo, c'est ça. Le Tour de France, ça fait très longtemps qu'il est retransmis à la télévision aussi. Beaucoup de gens le regardent parce qu'on y découvre des paysages formidables et on a envie d'y venir. Donc j'encourage tous ceux qui ont vu les images à la télévision à venir se rendre compte directement ici à Istres, sur les bords de l'étang de Berre, sur les bords de la Méditerranée, de la beauté de nos paysages et puis de la qualité de l'accueil aussi ici. Merci beaucoup Pierre Dariville, on vous laisse aller vous réchauffer également parce qu'en effet, je vous le répète, la température est assez fraîche ici mais on tient le coup quand même. On tient le coup avec Serge Pascal, le directeur sportif de l'épreuve. Serge, vous l'aviez annoncé ce matin, vous l'aviez dit à Eric Puech, ça s'annonçait comme une arrivée au sprint. C'est ce qui s'est passé avec la victoire de Christophe Laporte, on a eu la chance de la voir quelques instants devant cette caméra. Et puis demain, c'est peut-être l'étape la plus décisive de ce Tour de la Provence avec cette arrivée au sommet de l'Espigoulier. Racontez-nous quel est le profil de l'étape de demain Serge. Eh bien, un beau profil d'une étape de montagne puisqu'on va partir un petit peu dans le Var et on va revenir, on va monter une première fois à l'Espigoulier et ensuite ce sera la montée finale et l'arrivée au sommet. Je pense que c'est là que cette étape-là va être décisive pour la victoire finale de ce troisième Tour de la Provence. Une double ascension, c'est ça ? Le peloton va grimper deux fois à l'Espigoulier. Exactement, ce sera le kilomètre à peu près, au kilomètre 100, on monte une fois l'Espigoulier. On aura encore une boucle de 40 ou 45 kilomètres et la boucle finale avec l'arrivée au sommet. Alors juste une petite info pour les gens qui nous suivent, à quelle heure le départ demain à l'Espigoulier ? Et à quelle heure l'arrivée au sommet de l'Espigoulier ? Est-ce que vous avez ça en tête ? Départ à midi et demi à peu près, c'est ça à l'Espigoulier ? Exactement, départ à midi et demi et une arrivée, puisque l'étape est un peu plus courte qu'aujourd'hui, très certainement vers 16h30. Vers 16h30, donc au sommet de l'Espigoulier, il faut prendre sa place très tôt pour être au sommet de l'Espigoulier, parce qu'il y aura sans doute du monde demain Serge. Exactement, alors on avait, vous savez qu'au départ, les services de police et de gendarmerie nous avaient fermé l'Espigoulier, ils ne voulaient pas qu'on fasse monter et on s'est battus avec Sébastien et puis on a l'accord, donc on ne bouclera que les deux derniers kilomètres, mais tous les gens, tous les spectateurs, tous les fans de vélo pourront assister à deux fois la grimpée de l'Espigoulier dans l'Espigoulier. Parfait, merci Serge, on va conclure, vous rappelez qu'on a donc rendez-vous demain matin à la Ciotat pour le départ de cette deuxième étape du Tour de la Provence et qu'on se retrouvera au sommet de l'Espigoulier. Vous pourrez suivre évidemment l'étape en direct vidéo sur la page Facebook de la Provence à partir de 14h30, donc vous ne raterez rien de cette étape, on va évidemment se régaler pour cette première étape du Tour de la Provence, proposer un samedi, c'est une grande première, il y aura donc du monde sans doute au bord des routes demain. Merci à tous de nous avoir suivis, à demain et bonne soirée.